Alors, c'est de l'animation, c'est cool et ça s'est pris un bide monumental. Ouais, là c'est sûr, on est bien en face d'un film d'animation français, c'est bon. Oui, vous avez compris, on va encore parler d'un film d'animation français, mais qui s'est pris un bide encore plus monumental que Mune. Ce qui est, en même temps vous me direz, le cas des trois quarts des films d'animation français. Donc aujourd'hui, on va parler du tableau. Alors, le tableau est un film d'animation sorti le 23 novembre 2011, réalisé par Jean-François Leggioni. Je n'ai aucune idée de si je prononce ça correctement ou pas. Réalisateur reconnu de notamment l'île de Blackmore ou encore le Château des Singes. Donc, le tableau a pour cadre un tableau. Un tableau que son peintre a laissé pour une raison inconnue, incomplet. A l'intérieur de celui-ci, la population est divisée en trois catégories. Les Toupins, qui comme leur nom l'indique sont des personnages entièrement peints. Les Paphini, qui comme leur nom l'indique aussi sont des personnages qui manquent de la couleur et qui donc sont incomplets. Et les Ruff, donc je n'ai absolument aucune idée de ce que veut dire leur nom, qui sont de simples skis. Persuadés de leur supériorité car entier, les Toupins chassent du château les Paphini et asservissent carrément les Ruff. Notre histoire suit trois personnages. Rameau, un Toupin qui a toujours été révolté par le comportement de ses congénères, du fait aussi de sa relation avec Claire, une Paphini. Lola, une Paphini et amie de Claire. Et Plume, un Ruff qui a vu son amie être battue à mort par les Toupins. Suite à la fuite de Rameau, les trois personnages vont être entraînés malgré eux vers les frontières du tableau et partir à la recherche du peintre pour que celui-ci finisse enfin son tableau et que tout le monde soit complet. Ils passeront ainsi de tableau en tableau dans leur quête du peintre et c'est à peu près tout ce que je peux dire sur le scénario. Le truc vraiment intéressant dans ce film, c'est le discours et la façon dont il est tourné. Si au début du film on pourrait penser qu'il va s'agir d'une simple histoire d'amour impossible à Roméo et Juliette mais dans un contexte un peu différent, en fait il n'en est carrément rien. Puisque le propos du film est bien plus profond que ça. Les personnages, s'ils ont tous des motivations différentes, sont avant tout à la recherche de leur créateur. Le peintre peut parfaitement être vu comme Dieu et d'ailleurs c'est comme ça qu'il est considéré par les membres du tableau. Chaque tableau rencontré aura ainsi une vision différente de son créateur. Les personnages du tableau le voient comme leur créateur mais le considèrent comme mort ou en tout cas disparu. Ceux de la bataille ne considèrent même pas son existence et à vrai dire ne sont même pas conscients de leur statut de peinture. La peinture de femme est amoureuse de son créateur et parle de lui avec amour, l'enfant s'en fiche, etc. Chacun des personnages a donc une image différente de son créateur, de son dieu. Même si le personnage le plus intéressant reste de ce côté là, l'autoportrait. C'est le seul personnage qui tout en ayant conscience de son créateur ne l'aime pas, voire le déteste carrément. Mais en tout cas cette assimilation du peintre à Dieu fait que chacune des questions que posent les peintures sur leur propre existence nous renvoie directement nous spectateurs à nos questions existentielles bien à nous. Le film est aussi intelligent dans le fait qu'il n'impose aucun choix à son spectateur, ce qui sera d'ailleurs sublimé par la rencontre du peintre en fin de film. Mais ça j'y reviendrai plus tard. Ce qui marque aussi c'est à quel point le film peut se montrer dur parfois. Toute la scène du discours du chef des toupins fait vraiment discours populiste, dictatorial. Pareil pour les chasses à l'homme, je sais pas si on peut vraiment dire homme, que lancent les toupins qui ont vraiment des relents de rafle. Même si la scène la plus impressionnante de ce côté là reste le lynchage de l'ami de plume. Une violence brute et sombre mais surtout totalement gratuite. La scène ne nous épargnera absolument rien, que ce soit les supplications de plume à son ami que l'on voit se faire peu à peu détruire jusqu'aux toupins eux-mêmes qui semblent prendre un plaisir malsain dans cet acte de violence gratuite. Vraiment une scène dure qui me renvoie d'ailleurs au fait que ce film n'est absolument pas à destination de la jeunesse. Alors genre vraiment vraiment pas. Enfin quand je dis la jeunesse je parle des enfants. Bon vous savez certainement si vous me suivez depuis un certain temps que j'ai horreur que l'on serve aux enfants des produits bas de gamme qui les prennent royalement pour des cons. Mais là quand même je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Parce que même si je ne crois pas entièrement ce que je dis parce que je pense qu'un enfant pourrait quand même tirer des trucs intéressants du film. Mais quand même le message principal du film sur Dieu ou encore toute la symbolique Ku Klux Klan ou rafle. Sont quand même un peu ardu pour un enfant je pense. Même si j'espère totalement avoir tort et qu'un enfant puisse comprendre toutes ces thématiques et être touché par le film pour cela. Et puisqu'on parle de thématique on va s'arrêter sur les quelques défauts du film. Il n'y en a pas des masses mais quand même il y a deux ou trois trucs que je ne peux pas laisser passer. Et le plus important c'est sans aucun doute tout ce qui touche à la thématique de l'acceptation et de la tolérance. Le film en séparant la population du tableau en trois avec dominant et dominé sur des critères d'apparence fait clairement un plaidoyer en faveur de l'acceptation des différences. Et jusque là vous me direz bon bah c'est pas méga original mais bon ça reste une thématique très intéressante. Mais bordel de merde c'est tellement maltraité. En fait c'est pas que ce soit maltraité mais c'est tellement mal amené. En gros les pas finis et les roms veulent que les peintres les terminent. En gros ils veulent donc se transformer en ceux qui les ont chassés et persécutés. Et donc en faisant ça ils donnent juste raison à ceux qui les font souffrir et justifient leur méthode infâme en ayant pour but de devenir leurs égaux en gommant leurs différences. Je vous jure que jusqu'à quasiment la fin du film j'étais extrêmement mal à l'aise devant le film parce que j'avais vraiment l'impression que le film prônait des idées carrément rances. Parce que dire que le bonheur réside dans le fait de gommer nos différences pour avoir le privilège de ressembler à l'élite en reniant ce que l'on est c'est quand même plus que limite. Et même si le film est sauvé par sa fin qui montre qu'en voulant effacer leur différence les personnages l'ont en fait accentué et apportent leur nouvelle différence aux anciens membres de l'élite en faisant ainsi de la différence la norme, je ne peux pas faire autrement que considérer ce traitement de ce thème comme un défaut. En plus je pense que militer pour que la différence devienne la norme n'est peut-être pas la meilleure solution au monde. Je pense au contraire que norme et différence devraient cohabiter et être tolérants entre elles. Mais bon ça c'est un avis plus personnel et ça dépend de tout à chacun. Et pour continuer sur les défauts et après ça promis que j'arrête, je vais m'arrêter un peu sur l'animation. Parce que oui, cette fois je ne serai pas extatique devant l'animation. Je ne vous dirai pas que c'est trop beau, c'est magnifique et tout ça. Non. Parce que là, je suis vraiment, mais alors vraiment pas fan de l'animation. Ce n'est pas le fait que ce soit en aquarelle, ça au fond je m'en fous un peu. La preuve, Ernest et Celestine est animée en aquarelle et reste beau à en pleurer. C'est juste que je ne suis vraiment pas réceptif au design. A part les refs que je trouve assez originaux et ce personnage juste pour cette scène. Mais alors sinon, entre l'énorme pif de Ramos, la tronche de clé ou encore le chef des toupins et plus généralement les fringues des toupins, c'est vraiment la foire aux monstres. Bon après c'est une question de goût et c'est juste que moi ça ne m'a pas vraiment touché. Par contre au niveau technique c'est plutôt propre. Les interactions entre animation et environnement réel rendent plutôt pas mal à part une fâcheuse tendance des objets à planer au-dessus du sol. Et le tout rend plutôt pas trop mal. Et maintenant pour finir, je vais finir de parler du traitement du film sur Dieu. On va donc passer en zone ultra spoiler. Ce n'est pas du spoiler de scénario parce que je vous ai déjà parlé de la fin du scénario et elle n'a rien de très très original. Ici il s'agit de spoiler thématique. C'est pourquoi si vous n'avez pas vu le film, je vous invite vraiment à quitter la vidéo maintenant parce que le film mérite votre attention et que connaître la conclusion de cette thématique principale peut vous gâcher le film. Tout simplement parce que cette scène, pour être vraiment appréciée, demande à ce que vous, vous soyez vous-même fait une opinion sur cette thématique et que vous puissiez ainsi la mettre en confrontation avec ce que le film vous donnera en conclusion. La fin du film nous présente une Lola qui a accepté sa différence et refuse de la cacher. Elle quitte alors le tableau et va à la rencontre du peintre, à la rencontre de son créateur, à la rencontre de Dieu. Et ce qu'il dit est extrêmement intéressant. Vous savez, dans notre tableau, ils pensaient que vous les aviez abandonnés. Abandonnés ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je ne les ai pas abandonnés. Je leur ai donné l'essentiel. Un simple dessin, c'est souvent plus beau qu'une peinture bien léchée. Donc ils se sont terminés eux-mêmes. Et ben c'est très bien. C'est très bien. Mais toi, tu n'es pas comme... La conclusion que l'on peut tirer de ça, et donc par extension, le message du film, est le suivant. On se fout complètement de Dieu. Chacun des personnages s'est posé des questions sur les motivations du peintre, sur la raison de leur création. Chacun a son idée derrière la tête. Et ce que leur dit le peintre, c'est qu'il leur a donné la base, qu'il les a fait différents, et que ce qu'ils font avec ce qu'il leur a donné, lui est complètement indifférent. Traduction, si un Dieu il existe, il se contrefoue royalement de ce que les individus font de leur corps. Et je trouve ça génial. Et le mieux, c'est que ça s'adresse à absolument tout le monde. Même moi, pourtant, athée et convaincue, j'ai trouvé ça très bien trouvé et très intelligent. Puis, Laure, satisfait de cette rencontre avec son créateur, décide de partir suivre son propre chemin, en s'émancipant de son créateur, et concluant ce film, et par la même occasion, cette vidéo, par une réplique qui sublime absolument tout ça. Tu ne m'as pas répondu. Qu'est-ce que tu voulais ? Ah, rien. Je voulais vous rencontrer, c'est tout. Et maintenant ? Et maintenant, quoi ? J'aimerais bien savoir qui vous a peint. Ça claque, hein ? Allez, il est temps pour moi de vous débiter le discours habituel, en vous invitant à vous abonner si vous avez aimé, à partager, c'est très important pour faire connaître la chaîne, et surtout à commenter si vous avez des choses à dire, je serais extrêmement heureux de discuter avec vous. Quant à moi, je vous dis salut, et à bientôt. Merci.